D'abord tous mes bons voeux, des bons voeux aussi pour notre beau territoire et des bons voeux pour Grésil. Alors je ne serai pas long, mais tant que je me présente en tant que président de la communauté de communes, certains et en particulier les nouveaux habitants doivent se dire mais quelle est cette histoire, à quoi sert une communauté de communes ? Alors moi je le résume en une seule phrase. Une communauté de communes, ça sert tout simplement à faire ensemble ce que nous ne pouvons pas faire au titre de chaque commune. Donc c'est ça le sujet, je vous rappelle, 42 communes, 42 communes qui doivent travailler ensemble. Alors je remercie tous mes collègues ici présents. Finalement ma mission c'est de donner du lien entre toutes les communes et faire avancer nos différents dossiers qui sont des dossiers finalement assez simples, des dossiers d'aménagement et d'équipement d'un territoire. Parce que c'est ça finalement la mission, c'est en milieu rural être capable d'anticiper les besoins pour accompagner un certain nombre d'équipements qui nous sont nécessaires, équipements pour les jeunes à travers les différents équipements de gymnases, parce qu'un exemple, les gymnases sont gérés par la communauté de communes. Des prévisions concernant les personnes âgées et essayer dans l'avenir de leur offrir un parcours cohérent sur notre territoire. Voilà quelques exemples. Et puis je vous parlerai aussi de ce qu'on a appelé des ateliers de territoire. Donc un vrai travail d'équipement, de cohésion et là en ce sens l'État nous accompagne sur ces ateliers de territoire et sur tout ce qui tourne autour de la ruralité. Donc voilà en quelques mots, parce que je ne veux pas être trop long, simplement je voudrais quand même vous dire une chose, remercier mes collègues parce que je crois que nous avons toujours des débats fructueux et intéressants au titre de la communauté de communes. Et puis je voudrais en profiter parce que nous avons eu une année 2018 très chargée et nous aurons une année 2019 encore plus chargée. Alors je voulais tout simplement remercier l'ensemble des vice-présidents, il y en a un grand nombre présent ici, l'ensemble des membres du bureau et puis tous les maires de notre territoire et tous les délégués. On est sur le pont en permanence et je voudrais dire à Jean-Claude, comment parler de Jean-Claude en deux mots ? Vous voyez, c'est un vice-président, je suis tout le temps obligé de lui dire, attends Jean-Claude, tu te reprends un peu, tu te reposes, tu n'en fais pas trop parce qu'il est toujours volontaire, il a, dans son domaine de compétence, il est toujours sur le pont, je peux vous dire que les réunions sur les travaux à Brésil-sur-Seine, il est toujours en première ligne, il est toujours force de proposition et entre nous, Jean-Claude, de par ses compétences, nous évite quelquefois de faire des petites erreurs. Là il vient de me sensibiliser sur un sujet par rapport au bruit. Alors vous savez, moi qui suis à mon pied de sourd, le bruit ça ne me parlait pas beaucoup. Et en fait, il a raison parce qu'il faut prendre des sécurités pour que ça se passe bien avec le voisinage, etc. Et bien ça, c'est Jean-Claude, il sait prévenir et anticiper les choses. Alors Jean-Claude, je m'arrêterai là parce qu'il y a beaucoup de discours derrière, mais simplement, je voudrais en toute simplicité, en toute amitié, te remercier pour ton investissement. Parce que je crois que tu es toujours sur le pont et on t'en demande du coup beaucoup, mais tu vois le résultat. Et un petit coup d'œil quand même au niveau d'Olivier Lavinga, je pense que tu es conscient que sur le territoire, c'est mon doigt, Jean-Claude a été la courroie de transmission et le relais technique qui a fait que nous en sommes là où nous en sommes sur le territoire. Je peux vous dire qu'à chaque réunion de conseil communautaire, on parle de la fibre. Et puis finalement, aujourd'hui, la fibre, elle est chez nous, pratiquement. Donc c'est un vrai sujet. Et donc je m'arrêterai là, je te dirai simplement, merci pour tout ce que tu as fait au titre de la communauté de communes.